Et maintenant, c'est Tribune Libre. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mathieu Boccoté, vous êtes, je le disais, sociologue, québécois, on va l'entendre dans un instant, fasciné par notre pays. Vous aimez la France et vos analyses ont fait de vous la nouvelle voix de la droite conservatrice française. Vous publiez aux éditions du CERC l'Empire du politiquement correct. On va en parler. D'abord, parlons de Laurent Wauquiez, car le président des Républicains vous a beaucoup sollicité ces dernières années. C'est faux, en fait. Il faut toujours vérifier les informations avant de poser la question. Il m'a beaucoup cité. Pardon, Laurent, prends-toi ça dans ta tête. Il m'a beaucoup cité, mais je l'ai rencontré une fois en faisant une conférence. Il a dit qu'il vous avait rencontré. J'ai déjà fait une conférence, avant qu'il ne soit président des Républicains, devant un groupe de parlementaires qu'il soutenait. Alors, j'ai fait une conférence, ça même que j'aurais fait devant un groupe de parlementaires socialistes, et que j'aurais fait devant un groupe de parlementaires, ainsi de suite, voyez. Et ensuite, il m'a cité à plusieurs reprises. Je ne me désole pas qu'on s'inspire de mes travaux, mais... Ah oui, vous ne me dites pas ça parce qu'il a perdu lamentablement... Non, 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 parce qu'il aurait peut-être dû vous solliciter un peu plus. Moi, je refuse chez moi de jouer au conseiller politique. Je n'en ai pas le culot de jouer au conseiller politique en France. Alors non, il m'a cité à plusieurs reprises. Ce n'est pas le seul par ailleurs, mais jamais je n'ai été de quelque manière que ce soit son conseiller. Je le dis sans aucun mépris pour lui. C'est tout simplement que je crois qu'il faut choisir son rôle. Soit on fait un travail intellectuel, soit on est conseiller politique, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Alors, il a puisé sans doute dans vos analyses la ligne, en tout cas conservatrice, qu'il a donnée à son parti et qui a eu le résultat qu'on connaît aux Européennes, provoquant le chaos de la droite. Comment vous analysez cette défaite de dimanche? Je pense que c'est une défaite qui s'inscrit dans une tendance lourde vers la défaite. C'est-à-dire que la droite n'en est pas à sa première des confitures. Je vais donner un exemple. Cela dit, on dit qu'il y a une ligne conservatrice chez Wauquiez. Rappelez-vous, quelques semaines avant de choisir Bellamy, la question était de savoir si ce serait Michel Barnier qui serait la tête de liste aux Européennes pour la droite. Alors, il se peut que je me trompe, il se peut que ce soit la distance de l'étranger, mais entre Barnier et Bellamy, il y a quand même un grand écart idéologique et intellectuel. Alors, un parti qui, une journée, ça me fait penser un peu à Sarkozy, qui voulait d'abord avoir Védrine comme ministre des Affaires étrangères, ensuite pour se tourner vers Kouchner, puisque les deux étaient à gauche. Bon, ensuite, qu'ils ne soient pas la même gauche, détail. Alors, devant cela, j'ai l'impression que la droite confirme sur le fond des choses une forme d'incapacité à définir son orientation idéologique, politique et ainsi de suite. Donc, elle tâtonne. Le choix de Bellamy était probablement, dans les circonstances, le choix le plus intéressant. D'ailleurs, combien de gens m'ont dit, à tout le monde, parce que je faisais un peu le tour de France ces derniers temps pour parler un peu de mon livre, combien de gens m'ont dit, votez Bellamy avec plaisir, votez républicain, plus jamais. Et ça, je l'entendais très souvent. Je ne prétends pas que c'est représentatif. Mais je crois que les républicains ont peu à peu perdu une bonne partie de leur crédibilité dans le pays. Donc, c'est moins le procès, me semble-t-il, d'une seule option conservatrice, qu'on peine d'ailleurs à définir. Quand j'entends conservatrice, moi, je suis prêt à le définir. Mais ceux qui le dénoncent, rarement le définissent. Mais c'est moins la défaite de soi que je crois que d'un parti qui, lui-même, peu importe l'étendard qu'il brandit, peine à être crédible. Laurent Wauquiez, l'artisan de la défaite, Natacha ? Alors, déjà, il me semble que Laurent Wauquiez, ça n'échappe à personne, ne déclenche pas l'enthousiasme des foules. Et qu'a priori, justement, ces errances intellectuelles, idéologiques, donnent l'impression à certains électeurs qu'il n'a peut-être pas une colonne vertébrale très, très marquée. Et donc, bon, ça ne fait pas envie, oui, voilà. Mais après, il y a la question, en effet, de la ligne politique. C'est-à-dire que ce n'est pas une ligne conservatrice. C'est une ligne libérale et conservatrice. Et c'est peut-être là que ça s'est joué. C'est-à-dire que les gens qui votent à droite pour des idées libérales, ils sont tous allés voter Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on regarde la moitié de l'électorat de Fillon 2017 s'est reportée vers Emmanuel Macron. Comme en plus la moitié de l'électorat de Macron 2017 s'est reportée vers les Verts, en fait, vous avez une translation. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est devenu, eh bien, tout simplement, le candidat de la droite. Et peut-être que ceux qui adhéraient à la ligne de François-Xavier Bellamy pour les idées conservatrices ont été tentés, eux, de se reporter vers le Rassemblement national, justement, pour contrer le côté progressiste d'Emmanuel Macron. Libéral et conservateur, ça pose un problème parce qu'il y a une question de cohérence idéologique. Alors, sur le plan philosophique, je ne serais pas nécessairement d'accord avec vous. Je crois que le libéralisme et le conservatisme ont fait la preuve à plusieurs reprises dans l'histoire qu'ils pouvaient se conjuguer. Deux exemples français, Tocqueville, Aron. Je crois que fondamentalement, le libéralisme laissé à lui-même est insuffisant pour définir nos sociétés, mais il est néanmoins indispensable pour préserver nos libertés. Voilà pourquoi le libéralisme n'est intéressant qu'avec un trait d'union. On dit normalement libéral-conservateur, libéral-patriote, choisissez le trait d'union que vous voulez. Une fois que c'est dit, je pense qu'on est surtout dans un moment de recomposition politique qui n'est pas terminé, de ce point de vue. Macron réussit le Paris-Giscardia à certains égards, c'est-à-dire créer un grand bloc central et refouler dans les marges toute forme de contestation fondamentale. Et rappelez-vous qu'une partie de la droite s'était laissée hypnotisée dans les suites de la présidentielle en disant « nous sommes les constructifs ». Donc autrement dit, la seule opposition légitime est à l'intérieur de la majorité. Une opposition extérieure à la majorité serait en elle-même sans légitimité. Et je crois que la recomposition prendra du temps. Et en France, elle est évidemment bloquée inévitablement par le Rassemblement national qui continue... Alors vous voyez, les populismes qui fonctionnent en « Europe » sont des populistes qui ne portent pas la longue histoire du Rassemblement national. Alors qui sait qu'on le veuille ou non, la longue mémoire qui vient avec la famille Le Pen fondamentalement empêche le populisme d'être autre chose qu'un repoussoir en dernière instance. Et pour ce qui est de la droite conservatrice, prise entre finalement ces deux options, elle est condamnée à une forme d'impuissance politique. Pas nécessairement intellectuelle, mais politique. Sauf qu'il y a quand même 18 % des électeurs de François Fillon qui ont voté pour le Rassemblement national. 18 %, c'est quand même pas mal. C'est 20 pour... Enfin, on n'est pas loin du quart. Oui, mais dans les circonstances remarquées, crise des gilets jaunes, crise sociale, présidence rejetée, montée partout en Europe de ce qu'on appelle les populismes, sans qu'on prenne encore une fois la peine de les définir, mais qu'importe, on sait que c'est le méchant dans l'histoire. Montée tout cela, et néanmoins, le score du Rassemblement national est assez faible. C'est une victoire illisoire dans les circonstances. Ce qu'il réussit à faire, c'est se maintenir dans la position de l'opposant principal, mais il n'en demeure pas moins qu'il est condamné à la défaite la prochaine fois. Donc, de ce point de vue, c'est une victoire qui annonce une défaite. Là, pardon, mais il y a débat. D'ailleurs, vous dites qu'on est dans un mouvement de recomposition. Je pense, moi, qu'on est encore dans la décomposition. Vous savez, dans Maria, on a essayé... Recomposition ou décomposition ? Je pense que nous sommes dans les deux rencontres. Pour l'instant, il n'y a rien qui se reconstruit. C'est bien ça le problème. C'est passionnant. Il y a cinq scénarios de recomposition politique. Alors, justement, on a essayé d'imaginer parce que ça n'existe pas pour l'instant. On s'est dit, mais pour ceux qui veulent sortir du duo Macron-Le Pen, parce qu'en fait, le grand vainqueur, c'est Emmanuel Macron, en imposant Marine Le Pen face à lui, il empêche toute alternance jusqu'au moment où des gens se diront qu'il faut une alternance. Et donc, finalement, pourquoi pas Marine Le Pen ? Et c'est ça, ce qui nous guette. Alors, simplement, dans ces scénarios, nous, on a mis, par exemple, une union de la gauche ou alors une union des droites aussi, qui est fort possible. Marion Maréchal en rêve. Qui sera l'invité d'Adrien Gindre sur LCI à 18h, dimanche. Il y a aussi une grande union écologiste. Il y a le vieux rêve chevènementiste des Républicains des Deux Rives. Alors, on a mis, en fait, le degré de probabilité. Parce que, par exemple, les Républicains des Deux Rives, degré de probabilité dans l'état actuel des choses, zéro. Alors que union des droites, ça, c'est potentiellement quelque chose qui peut se faire. Alors, la question de l'union des droites peut se poser de deux manières. Union des appareils, ça, je crois que... Alors, il se peut que je me trompe, mais c'est fondamentalement impossible, je crois, parce que la culture politique des deux partis est tellement contradictoire. Aujourd'hui. Oui, mais demain aussi, je crois, parce qu'en France, plus qu'ailleurs peut-être, la mémoire longue pèse dans la vie politique. Et de ce point de vue, les mémoires des droites ne se réconcilient pas au niveau des appareils et des cultures politiques. Ensuite, fusion des électorats, ce n'est pas impossible, mais ça exige qu'émerge à droite une forme de Macron qui serait capable de lui-même fusionner les électorats tout en se débarrassant des structures partisanes. Mais encore une fois, autour de quelle ligne? Moi, j'ai tendance à croire, cela dit, que lorsque la droite se laisse hypnotiser par le macronisme en disant « déplacement vers le centre », nous serons des macroniens qui savent un peu mieux compter, des macroniens un peu moins ailés, mais néanmoins des macroniens civilisés, eh bien, moi, j'ai tendance à dire que la droite se perd lorsqu'elle se définit comme une gauche au ralenti. Et de ce point de vue, les grands enjeux de notre époque vont se poser ici comme partout ailleurs, c'est-à-dire la question des migrations, la question de la souveraineté, la question du rapport à l'Europe, la question des limites. Ces questions sont celles autour de lesquelles peut se recomposer un programme dit « de droite », il ne se limitera pas au conservatisme si on le définit de manière trop étriquée. Mais le conservatisme est une des réponses intellectuelles intéressantes des dernières années aux enjeux de l'époque. Écoutez, justement, plusieurs figures des Républicains, après cette défaite de dimanche, « Petit parti conservateur », ça revient, mais pas seulement, écoutez. « Depuis plusieurs années, nous sommes devenus un petit parti conservateur. Cessons d'être un parti d'opposition bête, méchant, stérile, caricaturale. » « La droite populaire n'existe plus et qu'on ne la respecte pas. » « Les tracts que les Républicains distribuent, ce sont des tracts qu'aurait pu distribuer le Front National il y a dix ans. » Alors, il y a trois idées. « Petit parti conservateur », « la droite populaire qui est méprisée » et en même temps, on court après le FN. – Bon, ben là, si on va par un... Je crois que Guillaume Pelletier, un jour, va finir à la France insoumise, si je comprends bien son parcours. Il incarne lui-même l'idée d'une grande migration. – Il est vice-président du parti. – Oui, bon, il y a un côté chez lui, une forme de flexibilité idéologique indéniable. Bon, donc, disons ça comme ça. Ensuite, donc, je laisse de côté, parce que ce n'est pas nécessairement la puissance conceptuelle dominante de son camp. Dans l'autre cas, pour ce qu'on appelle la droite populaire, tout dépend de ce qu'on entend par là. Je suis de ceux, mais ça, c'est le point de vue, encore une fois, d'un étranger qui croit que la droite a manqué son moment de recomposition il y a très longtemps en n'étant pas séguiniste. C'est-à-dire, fondamentalement, il y avait là, me semble-t-il, la matrice fondamentale de la recomposition de la droite française, c'est qu'elle doit être gaulliste ou être condamnée à être perpétuellement écartelée. Alors, qui ensuite peut faire du séguin sans séguin, c'est autre chose. Dernier élément, cela dit, je pense que cette espèce de formule rituelle, c'est-à-dire qu'on court après le Front national et on ne doit pas courir après le Front national, ça ne veut rien dire. Fondamentalement, les thèmes du Front national étaient d'abord et avant tout ceux de la droite classique, du RPR, de Pascois, de Séguin, de De Gaulle, de Chevenement, de tant d'autres. Et quand les deux grands camps ont sacrifié tout ce qui relevait justement de droite conservatrice et tout, mais gauche républicaine, tout ça dans le langage de la nation, lorsqu'ils ont abandonné ce terrain et que c'était récupéré par le Front national, doit-on comprendre qu'on ne doit pas récupérer ce qui a été concédé au Front national? Ça commence, c'est un peu absurde tout ça. Le Front national y a touché, c'est désormais définitivement radioactif. Nous ne pouvons plus toucher à la question de la nation, toucher à la question de l'immigration. C'est un peu absurde, mais encore une fois, c'est une formule rituelle pour se faire bien voir des médias, c'est envoyer un signe ostentatoire de vertu. Allez, on se retrouve dans deux minutes.